Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec... Laisse-moi te présenter, deux secondes. Aujourd'hui je suis... Cette fois je ne t'oublie pas. Aujourd'hui je suis avec E-Tincell et on est sur... Explosent. Voilà. Nobody explodes. C'est-à-dire, accent franglais. Alors, le principe, rapidement. Tu as des modules à désamorcer, et moi, j'ai des instructions de comment faire pour désamorcer chaque module. Heureusement qu'il est là. Alors, on va commencer, tranquillou, par une section 2. Qu'est-ce que t'en penses ? Trois modules, trois strikes ? Il faut expliquer ça, ouais. Ouais, on a 5 minutes, et t'as le droit... Ouais, la troisième, boum. Ok, la bombe, elle ressemble à ça. Donc, j'ai le timer. Ça, c'est les modules. Bon, on va commencer par les fils. Ok, combien t'as de fils ? Six. Six. Est-ce qu'il y a un fil jaune ? Oui. Est-ce que tu as plus d'un seul fil blanc ? Oui. Ok, alors, coupe le quatrième fil. Oui ! Yahoo ! Alors, j'ai les symboles, cette fois. Alors, j'ai un espèce de H sur le côté, avec une petite quiquette au-dessus, et une petite virgule juste après le H. Ah, sinon, c'est le 2 romain, barré. En fait, pas barré, mais un truc qui les relie, avec une espèce de sourire au-dessus, et une petite virgule collée. Alors, je cherche un truc qui ressemble à un 2 romain. Alors, moi, j'ai un espèce de 1 romain, mais un 2 romain... Ça ressemble à un N inversé, en fait. Ah oui, avec un truc au-dessus. Voilà, oui. J'ai ça. Ensuite, j'ai le signe oméga, le 6 de travers, le euro inversé avec les trémas. Alors, c'est l'euro inversé, le égal barré. C'est pas l'euro inversé. Bah, t'as dû te tromper dans ce que tu m'as dit, le symbole, alors. L'oméga... C'est bien l'euro... T'as bien l'euro inversé, le égal barré, l'espèce de N avec une barre, et l'oméga. Ah merde, il est dans le bon sens, l'euro. Ou attends, non, je sais plus dans quel sens il est. Non, il est inversé. Le euro inversé avec le trémas. De toute façon, il n'y a que celui-là en a un symbole de euro. Donc, c'est forcément l'euro d'abord. Sauf si tu m'as donné une nouvelle description. Bon, bah... C'était pas ça. On va réessayer. J'ai la main qui a glissé. Ok, nouvelle bombe. Ok, donc là, ça change. Bon, on va commencer par les symboles, bon, c'est là où on les connaît. Alors, j'ai retour à la ligne, point d'interrogation inversé, la fusion TB, et le smiley. Alors, c'est retour à la ligne, le TB, le point d'interrogation, et le smiley. Ok, vous voyez, là, c'est vert, donc on arrive à le désannoncer. Ensuite, là, j'ai le... le labyrinthe. Tu te rappelles les labyrinthes ? Ouais, je cherche, je suis passé. Ouais. Ok. Première ligne, quatrième colonne, en partant de la gauche, bien sûr. J'ai le premier cercle. Attends, je cherche. Je cherche. Première ligne, quatrième colonne. Oui. Et l'autre, il... Non, attends, je suis sur la cinquième. Attends, je suis bourré. C'est première ligne, quatrième... Ouais, ok, c'est bon. Ok, et l'autre, c'est... Un, deux, trois... Quatrième ligne, troisième colonne, j'ai l'autre rond. Ok, c'est bon. Et je suis sur la troisième ligne et la cinquième colonne, en carré blanc. Je suis sur la troisième ligne et la cinquième colonne. Ouais. Ok. Et il faut que j'aille deux cases en dessous, donc sur la cinquième colonne, l'avant-dernière ligne. Il faut que j'aille deux cases en dessous ? Ouais. Ok, donc tu fais gauche. Raté. Oui, non, non, c'est parce que je suis allé à droite, c'est moi, c'est ma faute. Ouais. Ouais, ça va. T'es où, du coup ? Bah, du coup, là, je suis au bon endroit. Donc, tu m'as dit. T'as fait une fois à gauche ? J'ai fait une fois à gauche. Re-gauche. Ouais. Re-gauche. Ok. Bas. Ok. Droite. Ok. Bas. Ok. Droite et droite. Ok, c'est bon. Ensuite, j'ai un gros bouton. Hold bleu. C'est quoi, déjà, ce truc-là ? C'est un gros bouton poussoir. C'est le gros bouton. C'est le gros bouton. Oui. Avec, il y a marqué quoi sur le bouton ? Hold. Bleu. Oui. Ok. Donc, c'est pas celui-là. Est-ce que tu as plus d'une pile sur la bombe ? Négatif. Avec une seule pile. Normalement, c'est aucun de ceux-là. Donc, tu laisses appuyer pour l'instruction suivante. Rouge. Rouge, il faut que tu relâches quand le compteur affiche un 1 sur n'importe quelle position. Ok, c'est bon. Voilà, donc, vous voyez, premier diffuse. C'est bon, j'ai réussi. Ouais. Je t'ai acheté un fond, moi, dans l'autre truc. C'est juste sympa, mais stressant. Quand il y a plus de trois modules, là, c'est bien compliqué. Eh bien, écoute, on va passer directement la session 3. Quatre modules, trois erreurs, cinq minutes. La dernière fois que je l'ai fait avec Kiki, on a réussi à trois secondes de la fin. Et 60% du temps, la bombe explose, d'après ce qu'ils disent dans la description. C'est vrai, le truc des couleurs, là, machin. J'ai rien compris, parce que vous n'avez pas le temps de m'expliquer. Ok. Ah bien, ils sont les modèles. Oh, putain. Oh, putain. C'est les pires. Ok. Alors, tu te rappelles de la calculatrice avec les mots dessus ? Non, je n'ai rien compris. En fait, tu as une espèce de calculatrice où il y a un mot écrit, et en dessous, il y a quatre touches. Attends, il n'y a plus de quatre touches, il y a six touches, pardon. Il y a deux colonnes. Ouais, j'ai l'un. Ok. C'est marqué, qui est le premier ? Yes. C'est le mot, yes. Voilà, ok. Alors, lisez le mot affiché sur l'étape 1, dont tu m'as dit que c'était yes. Il faut que j'utilise l'étape 2. Là, c'est l'étape 2. Je ne comprends pas. C'est marqué « ok » en premier mot. Non. Suivant. Je dois avoir « ok » sur la... J'ai plein de mots, moi, dans ma liste. Vas-y, continue. Continue la liste. Ah, il faut que je puisse le dire. Right ? Non. U avec un H ? Non. Middle ? Non. First ? Non. What ? Ouais. Ah, non. C'était pas ça. Ah, bah, R.O.Y.S. Je te redonne la liste. Euh, non. Là, c'est S.A.Y.S. S.A.Y.S. Je ne vais pas, je suis là. Il n'y a pas S.A.Y.S. Dans ma deuxième liste, non. Non, c'est la première qu'il faut que tu regardes. C'est la première. Euh, ouais, il est là, mais j'ai un œil qui est en bas à droite. Je peux voir si c'est le texte d'en bas à droite. Bah, apparemment, mais c'était pas ça. Attends, je vais tout lire, je vais tout lire, viens. Allez, on recommence la bombe pour voir. Eh ben, on va commencer par le plus facile. J'ai les symboles. Le quel ? Le 3 pas fini. Il y a un 3 pas fini. Ouais. Un espèce de 3 pas fini. Ah oui, c'est un point milieu, c'est ça ? Eh ? C'est un C avec un point milieu ? Euh, ça ressemble à un C avec une cédille qui part vraiment en couille. C'est du préfère. Une longue longue cédille. Ah ok, oui, d'accord. Ensuite, j'ai le K dos à dos. Le K dos à dos. Oui. Le C de copyright. Oui. Et l'étoile vide. D'accord, donc c'est C de copyright. Ouais. Le K dos à dos. Ouais. Le 3 pas fini et l'étoile. Ok, ça c'est bon. Allez, on repart sur ce qu'on était tout à l'heure. Attends deux secondes, c'est le réveil qui me casse les couilles. Alors, la lettre, tu sais, la calculatrice des lettres, c'est... Ben justement, c'est le mot C. C, c'est tout. Non, non, juste la lettre C. D'accord. Il faut que tu me donnes le mot qui est le premier en haut à droite. Left. Left. Donc, dans l'ordre. Right. Non. Ah si, si, j'ai, j'ai, j'ai. Pardon. Donc après, il faut recommencer, c'est ça ? Voilà. Euh, you're. You. Euh... Le petit truc. Non, mais il y a you, petite virgule, R-E. Asis, lumière ! Apostrophe, R-E. Ok. Il faut que tu me donnes le deuxième à droite, c'est-à-dire, je suis du milieu à droite. No. Blanque. Oui. Et donc, yes, le dernier. Yes, tu me donnes le deuxième à gauche, donc c'est-à-dire au milieu. Euh, ur. U-R. 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 Donne. Donne. Non. You, juste la lettre U. Non. Your, ur. Oui. C'est bon. C'est validé. Alors, maintenant, on rentre dans les trucs chiants. Alors, cette fois, c'est les fils, mais c'est les fils verticaux. Oui. Voilà. Alors. Euh... Ça a compliqué le truc. Ben, en fait, il faut que je te donne les fils les uns après les autres. Donc, le premier, c'est diode éteint, blanc, pas d'étoile. Diode éteint ? Diode. La diode. Ah. Ah, ok. Diode éteinte. Un fil blanc. Ouais, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je suis en train de dire en même temps. Moi, j'ai un truc avec des lettres et avec des fils par rapport à la gueule des fils, en fait. Regardez chaque fil. Il y a une LED au-dessus du fil et une espèce de symbole étoile au-dessus. Donc, chaque combinaison fil, LED, symbole, utilisez le diagramme de veine ci-dessus pour déterminer si le fil doit être coupé. Chaque fil peut être rayé avec de multiples couleurs. Donc, tu as une LED allumée et tu as quoi comme symbole ? Alors, le premier, je n'ai rien. Pas de LED, pas de symbole. Le deuxième, pareil, pas de LED, pas de symbole. Non, non, mais il va falloir le premier, déjà, parce que je suis perdu. D'accord. Donc, tu n'as pas de LED et pas de symbole. Voilà. Est-ce que le fil a une couleur un peu rouge ? Non. Il est blanc. Il est blanc. Et ici, il y a une symbole étoile. Non. Et donc, tu as dit que la LED est coupée ? Oui. Là, il n'y a pas de LED, oui. Donc, ce seraient ces espèces de petits carrés. Et ce petit carré, ça correspond à quoi ? Ça correspond apparemment au D. Donc, ne coupez pas le fil. Ok. C'est lent. Ça a explosé. Allez, on va essayer. On est chaud. Ok, ok. Bon, on va faire la calculatrice. Un mot. Ouais, vas-y. Read. R-E-A-D. Euh... À droite, au milieu. Presse. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire, comme ça, ça sera plus vite. Hold on. Hold on. Hold on. Tout en bas à droite. First. First. Donc, ça sera left. Ok. C'est bon. Read. R-E-E-D. R-E-E-D. Tout en bas à gauche. Presse. Press. Donc, ce sera right. Non. Middle. Non. Yes. Yes. Ready. C'est bon. Euh... Alors. C'est... Un que tu connais pas, ça va être le symbole Morse. C'est une fréquence radio, en fait. C'est un symbole Morse. Ouais. Et il va falloir que je te donne les lettres, en fait. Et selon les lettres que je vais te donner, ça va te donner une fréquence. Et tu vas me devoir me donner cette fréquence-là. Ok, donne-moi les lettres. Je te donne ça. Attends, putain. Saloperie. C'est un moment où t'as un réveil qui te casse les couilles. Alors, faut que j'attende que le truc recommence. Je me suis chier le début. Trois cours. Quatre cours. Attends, je suis pas. Donc c'est quatre cours. Quatre cours, ouais. Parce que pour le cours, j'avais pas. Quatre cours, c'est H. Et normalement, t'as des mots qui commencent par H, non? Oui, j'ai HALS. Et c'est tout. T'as que ce mot-là? Ouais. Ok, c'est quoi la fréquence? 3.515. Ok, c'est bon. Alors, le deuxième, c'est... Donc, il y a un écran vert. J'ai dix petites flèches. En fait, j'ai cinq cases avec certaines lettres, en fait, si tu veux. Quand j'appuie sur une flèche, ça me change la lettre. Donc là, tu vois, la première, j'ai K, D, E, Z, A, G. Et ça revient à K, en fait. Et il n'y a qu'une seule combinaison possible. Et j'ai cinq cases comme ça, où je peux changer les lettres, en fait. Le deuxième... D'accord, donc ce serait le mot de passe. Parce que j'ai compris. Avec des petites flèches au-dessus? Ouais. Tu l'as déjà fait, celui-là? Ouais. Donc, je vais... A, B, A, F, A, G. Non. Et c'est tout en A. C'est A, B, A, F et A, G. Ok. Donc, du coup, le E. Tout ce qui commence par E. Ouais. Dis-moi. E, V. Ouais. Et c'est tout. E, V, c'est quoi la lettre suivante? E. Ouais. R, Y. E. Et brique. R, Y. Génial. Et le dernier, c'est le bouton poussoir. 30 secondes. Il est jaune et il y a marqué Detonate dessus. Le bouton poussoir. C'est les gros boutons. Il y a combien de piles? Ouais, il fait le jaspo, là. Le bouton poussoir à part. Parqué Detonate. De quelle couleur il est? Jaune. Il y a combien de piles? Combien de piles? Deux. Il y a plus d'une pile. Deux. Ouais. Euh... Tu appuies, tu relâches immédiatement. 7 secondes. Ouais. 7 secondes, 0,4. On va commencer par ceux qu'on connaît. La calculatrice à mots. Oui, j'y suis. R, E, A, D. Read. R, E, A, D. Au milieu, à droite. Non, c'était pas ça. Tu me donnes le mot. Ah oui, merde. Pardon. Donc, they are. On recommande, c'est finir. They are. Première étape. They are. Au milieu, à gauche. You. You, la lettre? You, toi, tu. Ok. Alors, sure. S-U-R-E. Non. You are. Non. Your. C'est. Pistain. C'est. J'avais You are. J'ai cliqué dessus, ça m'a fait faux. Ben oui, c'est You are, pas You are. C'est trop trop precipité. On a pété? Oui, on a pété. Je relance direct. Il y en a à battre. Alors, on va voir les symboles. Eh ben, t'as, reste sur le truc à mots, puisqu'on l'a encore. Read, R, E, E, D. Euh, en bas à gauche. You're. Sans apostrophe, sans rien? You're, sans apostrophe, sans rien. Euh, U-H, U-H. U-H. Espace U-H. Non. You are. Non. U-H, suivi de H, U-H. Ouais. OK. Says. S-A-Y-S. S-A-Y-S. Says. Qu'est-ce que tu as vu? Je sais même pas l'ordre en plus. En bas à droite. Euh... C'est bon. Avec 3 H. Ouais. C'est bon. Si. S-E-E. En bas à droite. Done. D-O-N-E. S-U-R-E. Ouais. C'est bon. Alors, ensuite, on a les symboles. C'est les 4 symboles. Vas-y. C inversé avec un point. Étoile vide. Le C avec... Bizarre, tu sais. Le C avec une petite boucle derrière. Le E. Et le E. Ça fait un peu un ressort. Ouais, d'accord. Ouais, OK. Aziz, lumière! Le Euro inversé avec les trémas. Eh ben, ce sera le Euro inversé. Le C inversé, t'as dit qu'on l'avait aussi, non? C inversé, oui. Ouais, C inversé. Le C avec le truc derrière. Et le point d'interrogation. C'était étoile, mais c'est pas grave. Ah, c'était une étoile. Donc, c'est l'étoile avant le C avec le truc derrière. Hum. Ça a quand même fonctionné. Du coup, on retombe sur les fils. Les verticaux. Les verticaux. OK, vas-y. Alors, le premier, la LED est éteinte. Il est rouge et il y a une étoile en dessous. Alors là, moi, j'ai deux trucs contradictoires. Si le fil a une coloration rouge, c'est celui-là. Et s'il a une étoile, c'est ça aussi. Donc, quand je regarde, est-ce qu'il y a des trucs avec des croisements entre deux trucs. Prêt, petit, petit, petit point. Prêt, petit, petit point. Si je piche bien le truc, ça devrait être quand même du C. Il faut couper le fil. C'est bon. OK. Le deuxième, pas de LED, pas de symbole. Et il est rouge et blanc. Donc, il a du rouge. Donc, c'est forcément ça. Donc, si c'est que ça tout seul, c'est du S, je pense. Je ne dis pas de bêtises. Attention, ne te précipites pas. Il faut couper le fil si le dernier chiffre du numéro de série est pair. Zéro, c'est pair ou impair ? Moi, je pense que c'est pair. OK. Donc, il faut couper ou pas ? Oui. OK. Alors, pareil, pas de LED, rouge et blanc, avec une étoile en dessous, cette fois. Donc, c'est de nouveau le croisement de ces deux-là. Donc, ça devrait de nouveau être un C. Donc, il faut couper. OK. Et là, c'est des blancs avec pas de LED et pas d'étoile. Là, c'est rien du tout. En fait, il fallait couper tous les fils. C'est bon. Oh, putain. Maintenant, il en reste un. Il nous reste 40 secondes. Ça va être impossible à faire. Là, c'est les fils qui s'entrecroisent. Je n'ai jamais fait ça. C'est pour ça qu'en 30 secondes, ça rappelait. Oui, en plus, je trouve la page. Je viens de brûler. Tu sais, c'est 1, 2, 3 d'un côté et de l'autre côté, ABC. ABC. Oui, je viens de le trouver. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce que le premier fil est rouge ? Non. Est-ce que le deuxième fil est rouge ? Non. Est-ce que le troisième fil est rouge ? Non. Est-ce qu'il y a du rouge ? Non. Est-ce qu'il y a du bleu ? Là, il y a du rouge, mais c'est mon sang partout dans la pièce. OK. Bon, on va s'arrêter là. Pourquoi tu n'as pas désamorté avec le robot des mineurs ? Le mec, il y va tout seul. Tu n'es pas une MacGyver ? Renvoyez-nous un autre des mineurs. Ah, plus là. Si personne ne va y aller. OK. Ben, écoutez, les amis, on va s'arrêter là. Cette fois, si vous voulez une autre vidéo sur ça, ou même si vous voulez que je stream sur ça, pas tout ce qu'il dit, dites-le moi dans les commentaires. On espère que ça vous aura plu. Ben, ouais. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, et puis venez me voir sur le stream, ça fait plaisir. Et puis je vous fais plein de bisous. Donnez double amour. Il me en manque. S'il vous plaît. Amour, amour. Pauvre bébé, amour. Oh, le vieux cliché. Oh, désolé. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Bye.